Ici, on est au printemps d'éco-construction, donc le printemps d'éco-construction 2, le PEC 2, puisque le PEC 1, on l'avait co-organisé et beaucoup porté l'année dernière. C'est plutôt aussi toujours intéressant d'avoir là une thématique qui est très importante pour tout le monde, puisque c'est l'éco-rénovation, donc d'avoir aussi un zoom, puisque c'est seulement une journée professionnelle, un zoom sur ce point central qui doit porter ses fruits pour le climat et le développement de l'éco-construction en armorique. Pour nous, Rennes-Métropole, c'est important d'accueillir cet événement-là aujourd'hui parce qu'à la fois, nous, élus, on fait le constat aujourd'hui que quand on produit 4 500 logements sur le territoire et qu'on doit en rénover 4 500, qui sont les objectifs qu'on s'est fixés, il faut qu'on soit producteur de nos propres matériaux sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher du béton un peu partout, mais Rennes-Métropole, en tant que telle, ne produit pas les matériaux qu'elle utilise. Les élus sont volontaires, ont envie effectivement d'aider à la structuration, à l'amplification des filières sur les écomatériaux. Et dans le même temps, on a des agents dans nos services qui, eux aussi, sont aujourd'hui sensibilisés, ont envie de faire des choses et ont besoin d'avoir des interlocuteurs techniques pour pouvoir avancer, pour que demain, on construise, pourquoi pas, une école en bois avec isolation paille. Je suis ici au titre d'EcoTravaux, qui est la plateforme locale de rénovation de Rennes-Métropole, qui est hébergée pour la partie technique à la LEC du Pays de Rennes, et puis pour la partie financière à la DIL. Et donc, du coup, notre mission via cette plateforme de rénovation, c'est d'accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique. On renvoie les ménages vers les professionnels, professionnels éventuellement avec une orientation écomatériaux. Je développe une activité de négoce et de conseil en éco-construction, essentiellement sur les matériaux isolants biosourcés, qui respectent, je dirais, le bâtiment, qui sont performants, souvent de bien meilleure qualité que nos isolants conventionnels. Cabibois est l'association bretonne interprofessionnelle de la filière bois. On a deux missions. Une mission de structuration de la filière, donc faire en sorte que chaque maillon de la chaîne connaisse les autres maillons et puis travaille de mieux en mieux les uns avec les autres. Et puis, une mission de promotion des usages du bois. Le bois est souvent associé avec d'autres matériaux. Je pense à la paille, aux chanvres. On est dans une logique, une cohérence. Et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. Tous les ans, on essaie de participer aux manifestations en rapport avec l'éco-construction. Donc, bien entendu, le printemps de l'éco-construction, parce que c'est aussi une manière de transmettre le message, d'amener de plus en plus de gens à venir nous rejoindre et à s'engager dans cette démarche. On est en formation ouvrière et professionnelle en éco-construction. On est venu aujourd'hui pour rencontrer un peu les professionnels et débattre du sujet. Il y a plein d'éco-constructeurs autour de nous et ça nous permet d'échanger sur énormément de projets. Et du coup, c'est plein d'acteurs. Ça peut être des particuliers ou des professionnels ou des collectivités qui vont s'unir pour réfléchir sur des thèmes en particularité. Et amener peut-être, comme il l'a dit, ça amène des questionnements qu'on n'aurait jamais pensé tout seul, en fait, au final. On est en train de travailler à notre plan local d'urbanisme intercommunal. Demain, l'urbanisme est aujourd'hui une compétence métropolitaine et on est en train d'élaborer un PLUI à l'échelle des 43 communes de la métropole. On a inscrit clairement comme objectif que le PLUI devait servir de levier pour le développement des matériaux biosourcés, tant dans la construction neuve que dans la réhabilitation en général.